Hello tout le monde c'est Tyranno, on se retrouve pour une nouvelle vidéo gameplay en moitié tutoriel donc c'est comment battre la sentinelle invincible en P3 en chasseur ultime 2 donc là j'avais déjà fait une vidéo mais c'était en P2 donc là c'est en P3 donc je crois que les ennemis en P3 ils ont 3 ou 4 fois plus de vies qu'en temps normal et ils frappent plus fort aussi tant qu'à faire, donc autant dire que la difficulté elle est grandement augmentée donc je vais réaliser ça avec la trap, donc on va voir l'équipement obligatoire, l'IVF pour l'avoir le plus simple et le plus rapide c'est quand même de choper 2 légendaires niveau 60 en farmant les Nails ou les Wajira et de farmer les machines à sous les machines à sous pour obtenir les mods tout ça mais farmer la broyeuse et vous faites ALT F4 jusqu'à temps que vous obteniez ce que vous voulez donc moi j'ai mon FTIVF donc c'est le préfixe des dommages plus les critiques à 10% que l'éclat lunaire donc c'est impeccable ça m'a pris quand même 2-3 jours pour l'avoir celui-là je l'ai eu assez rapidement d'une demi-heure et celui-là ça a été long pour les armes c'est tout ces deux là, ça c'est comme ça le black hole tout ça donc ça c'est le meilleur moyen d'avoir tout ça à part peut-être la grenade sur Felicity la quasar, très important avec le préfixe Longbow donc moi j'ai sticky Longbow et durée de retardement l'idéal c'est 0 mais bon, on peut pas tout avoir pour les minions qu'il va nous envoyer les attirer avec la Singularity puis les tuer occasionnellement le hack hack qui peut régénérer votre bouclier votre santé donc le meilleur kit d'oxygène pour moi dans le jeu pour l'instant le mode de classe Celestial Fractrable donc encore une fois dans les machines tiens j'ai une tête, je l'ai déjà il y a aussi ce mode de classe qui peut être pas mal qui augmente la vitesse de rechargement et la cadence de tir enfin c'est toujours la vitesse de rechargement pour cette arme là c'est tout alors les arbres de compétence on va survoler ça vite fait donc tout ça c'est à peu près tout ce qui est explosif enfin grosso modo celui-là c'est important de le mettre aussi celui-là aussi votre dernière balle de votre chargeur elle fera 400% de dommages en plus donc quand vous avez votre compétence Funzerker ou des Funrayer vous mettez le Fragnum là et puis là ça envoie du pâté alors le deuxième arbre c'est juste pour la santé, la cadorse de tir tout ça et dans le troisième j'ai mis que de queue ici là c'est pour les concritiques les petits koalas là restons on s'en fout donc là on va y aller direct on va pas s'embêter il y a important aussi je l'ai peut-être pas dit c'est au marché noir d'aller augmenter vos capacités en munitions donc là j'ai 1500 et des brouettes là avec ma mitraillette du pistolet, de la mitraillette et des grenades aussi il va me faire chier celui-là j'ai pas envie de cramer une grenade sur lui voilà donc là c'est parti je pense que j'ai tout dit pour la préparation donc tout seul ça s'est tendu quand même quoique j'y arrive bien maintenant que j'ai amélioré un peu plus mon équipement j'avais l'IVF avant mais il était pas il était pas en éclat lunaire et il était pas avec le préfixe des dommages là hefty donc là je l'ai farmé j'ai été chercher sur une aile de sniper 60 et une petite mitraillette violette que je vais trouver dans une boutique ou dans le coffre avec les clés d'or je sais plus alors c'est parti voilà donc le but du jeu c'est ça on tire 2-3 balles même une non mais bon et on recharge parce que l'été d'or la particularité de ces armes c'est quand on recharge ça envoie l'arme sur l'ennemi voilà fiestator elle est pas mal mais le problème c'est quand on joue avec plusieurs personnes ça blesse les alliés aussi donc c'est assez con donc là putain ma vie elle a dégagé voilà on va jeter une petite greu pour attirer les méchants voilà voilà il a eu sa dose donc la première phase terminée donc là pareil on met une petite grenade pour attirer les minions et tant qu'à faire ça fait des dégâts au boss waouh donc là vous voyez mon bouclier s'est rechargé instant grâce à mon kit d'oxygène la capacité de recharger instantanément vos kits il faut veiller les munitions aussi votre compétence d'action surtout vous la gardez quand votre santé elle est égale ma santé elle était vachement descendue à cause de son attaque donc là il a jeté un sbire ou je sais pas quoi c'est fou la compétence d'action elle régénère votre santé à 100% quand vous l'activez là j'ai plus de santé il m'a fait mal petite grenade là il va nous jeter ses boules de feu en ce cas j'ai le pilier comme un lâche ça fait trop mal pour pouvoir s'amuser à l'esquiver ça va être comme ça tout le boss quoi hein vous regardez à un oeil sur votre barre de vie c'est vital quoi moi j'ai mis le black hole en shield mais le sham il va bien aussi donc là il m'a violé et on rejette ses boules de feu vous avez un sbire bon c'est pas le meilleur mode mais bon c'est pas le vrai donc là on... et voilà deuxième phase terminée on rejette une petite grenade donc voilà ça les attire sur la grenade donc l'ombre de choc faut bien sauter haut pour pouvoir l'esquiver donc là il me renvoie deux sbires on remet une petite grenade là il est en l'air donc là il bouge pas trop ça fait quand même mal il faut faire attention quand même à sa santé là j'ai plus ma compétence donc là elle vient de revenir je l'active direct il est où ? alors que là j'ai le funzerker donc c'est là qu'on sort le fragnum on essaie de viser la tête alors on va faire des petites critiques alors quand il fait ça il renvoie toutes mes battes, génial après il fait son laser ça fait mal on se cache on recommence pour moi c'est le plus dur dans cette phase là quand il est en humain pas en humain quand il est normal quoi après il devient géant c'est pour moi c'est le plus chiant c'est celui qui fait le plus mal vu qu'il vous rush il faut regarder un oeil sous radar il faut regarder beaucoup d'oeil partout mais bon il fait son laser de merde on saute, on recharge, on tire, on fait que ça voilà j'ai plus de balle on sort le fragnum ça ça arrive souvent le manque de munitions il est où ? ah il est là quand je vous dit de garder un oeil sous le radar parce que des fois il fait des petites feintes voilà là il y a des minions on saute l'ombre de choc faut l'éviter ça vous ruine votre vie ça voilà, là c'est la dernière phase quand il est de taille normale on va dire là j'ai plus de balle donc on court on jette une petite grue pour attirer les méchants c'est toujours le même schéma d'attaque quoi là il va violer il est où ? voilà ça c'est excellent aussi, ça fait super mal vaisseau pirate ça paraît pas mais ça fait d'énormes dégâts voilà il est mort attention faut lever un petit peu la tête quand il y a le vaisseau pirate parce que ça vous blesse si vous visez trop le sol on va essayer de récupérer des munitions j'aurais bien aimé avoir ça plus tard il a pas compris lui voilà, bon là j'ai que 300 balles c'est pas beaucoup on essaie de rechercher un peu de munitions voilà voilà là il est mignon on leur fout du grenade dans la gueule donc là bam c'est le même principe, il faut viser la tête du coup ils sont en caméoméo là je sais pas quoi on va se barrer ils sont chiants aussi ceux qui volent vous pouvez prendre le rosy pour ceux qui veulent ça marche bien voilà donc là on va essayer de choper des munitions toujours garder un oeil sur sa vie, c'est très important donc là il y aura tout le terrain voilà, des munitions voilà, des munitions voilà, une fois qui on sauve si on peut ah je suis invisible ah bah je suis plus invisible ça m'arrive de fail de temps en temps c'est pas sans risque de le faire tout seul en invincible ça, ça fait mal ça, ça fait mal mais j'ai pas j'aurais préféré ne pas l'activer là ça c'est pas mal voilà, c'est pas mal on va détruire ces connards qui volent là ils sont casse-couilles voilà il est bien sur ce lance rocket ce lance rocket il gaspille peu de munitions c'est pas mal il est bien sur le bouclier il descend une vitesse ah cette attaque elle est chiant il électrifie tout le seul en fait on va monter sur les plateformes pendant qu'il fait son comméor on fait un petit tour de map pour chercher les munitions bon y'a rien du tout y'a tout ce que j'ai mais y'a tout ce que j'ai pas besoin sauf si il faut faire attention à cette attaque là allez on broline, on broline donc là c'est l'avant dernier ah j'ai plus de munitions donc vous voyez les dégâts que ça fait la petite compétence là qui augmente de 400% les dégâts de la dernière balle j'aimerais bien les munitions de mitraillette là par contre j'en trouve pas ah j'en trouve un petit peu sinon je serais obligé de jouer au Fragnum bon c'est pas le problème hein mais bon c'est un petit peu moins efficace que le hit big VF ah c'est bon là j'ai trouvé pas mal donc là là il faut à tout prix éviter d'aller dans sa flaque de gerbe donc là c'est la dernière zone après ça il est mort et merde alors en pétant le shield de sa tête ça vous réanime hein faut le savoir ah bah c'est bon ça devrait ça fait des dégâts monstres ça j'ai des mitraillettes en parlant j'aurais préféré le défour ailleurs bon là c'est pas j'ai des mitraillettes en parlant c'est pas mal il est pas mal encore tu vas finir par crever oui ? c'est bon il est mort voilà ok ouais mais tout seul c'est pas sans risque hein vous avez la chance de crever si vous avez pas les bons équipements c'est vite ardu du sel quand même hein en espérant qu'il va lâcher un outil légendaire ça fait toujours plaisir alors qu'est-ce qu'on a de l'eau ? on va faire le tour à masser tout le pognon déjà ah bah voilà tout est niveau 60 hein quand vous le faites en invincible euh quand on le fait en normal je ne peux pas certifier que tout est 60 par contre voilà voilà donc un snipe bon ou quoi électrique je ne sais pas s'il est utilisable en électrique tout est 60 quand vous le faites en invincible 60, 60, tout est 60 alors moi j'ai quand même eu un petit sniper je suis content je l'avais déjà eu en plus ah bah il était là mais il n'a pas d'élément celui-là mais il n'a pas d'élément celui-là alors ils sont pires même si ça ne m'intéresse pas c'est toujours bon à revendre je fais du pognon hop un laser je m'étonnerais qu'il lâche du loot là-bas c'est toujours au milieu bon bah j'espère que cette vidéo tuto vous aura plu ben n'hésitez pas à commenter si ça vous a aidé à si ça vous aide ou pas à former le boss quoi étant donné qu'il n'est pas forcément facile tout seul avec les autres persos je n'ai pas trop testé encore donc je ne peux pas dire ce que ça donne vu que Willem il le tue à... euh... vu qu'il claptrap j'arrive assez rapidement quand même pour un invincible en P3 je trouve que ça va donc n'hésitez pas à lâcher des coms si ça vous a aidé ou pas je ne sais pas si... voilà etc donc bah... on se retrouve euh... pour une prochaine vidéo euh... ciao les gens moi j'ai Scale 2 je suis ups j'ai pas trave je vais juste voir